Musique Je me sens honoré d'avoir été, je ne dirais pas parrain, mais choisi comme invité pour assister aux festivités des journées du foyer sur l'éducatif du lycée Amitkan. En fait, c'est un honneur pour moi, parce que venir dans un lycée, dans une école, qui est un temple du savoir, qui est un grenier, pépite des futurs dirigeants de la nation, c'est toujours un honneur, mais aussi une mission. Je dis souvent qu'à travers cette crise internationale, cette crise mondiale, nous avons le devoir de nous poser certaines questions. Aujourd'hui, l'école est menacée. Plusieurs crises secouent le fonctionnement de l'école. Et on doit revenir sur les valeurs fondamentales de l'école. Les valeurs sont celles, sont les séries normées qui conditionnent la vie des individus. Nous n'avons pas le droit de décevoir nos parents. On a été envoyés à l'école après les sacrifices de nos parents. On ne doit pas les décevoir. Restons élèves, restons apprenants. Chers enseignants, vous avez la mission la plus noble de ce pays. Auparavant, l'enseignant était le symbole de la société. Vous allez dans les villages, c'est l'enseignant et l'infirmier qui étaient vraiment les gens les plus respectés. Nous n'avons pas le droit de laisser tomber ce flambeau. Nous devons aujourd'hui rester dignes devant cette crise. Nous devons aujourd'hui préserver nos enfants. Nous devons aujourd'hui inculquer à nos enfants des valeurs qui aujourd'hui leur pourront, leur permettront de résister à certaines crises. C'est les fake news. C'est aujourd'hui une désinformation qui désoriente nos enfants. Et on ne peut lutter contre cette crise que par l'éducation. Les chanteurs disaient Donc, vraiment c'est un appel du cœur que je l'ai aujourd'hui ici au lycée Amitkan pour que les apprenants, les enseignants puissent porter ce combat-là. Fait revenir l'école aux valeurs fondamentales. N'acceptons pas d'être les agneaux du sacrifice. N'acceptons pas d'être portés comme des moutons de panurge, comme des chers à canaux. Vous avez le droit de soutenir vos parents. La place de l'élève, ce n'est pas dans les rues. C'est dans les classes. Ce sont les parents. C'est pourquoi aujourd'hui je me dis que je me sens honoré de choisir comme invité aux journées culturelles de l'île Amitkan. On dit souvent que la pédagogie par la motivation est indispensable. On choisit souvent quelqu'un qui peut servir de symbole pour la communauté. Et on vous pointe du doigt pour que les élèves puissent prendre certaines valeurs que vous avez pour votre comportement. Le président Macky Sall aujourd'hui en est un. Évitons les réseaux sociaux. Évitons les fake news. Évitons la désinformation. M. le proviseur, je ne pouvais manquer à cet appel-là en bon assister aujourd'hui à ces journées culturelles. Parce qu'aujourd'hui, la crise est internationale. Ce n'est pas seulement au Sénégal. C'est partout. C'est dans le monde. Vous avez une guerre en Ukraine. Vous avez aussi des recruteurs qu'on appelle aujourd'hui des terroristes. Nous avons aujourd'hui le droit d'informer nos enfants, d'informer les apprenants, de sensibiliser les élèves pour qu'ils ne soient pas les agneaux du sacrifice. Vous n'avez pas, vous n'avez pas le droit de décevoir vos parents. Vous avez un problème. Vous avez un problème. Si vous avez un problème, 3 ans, tu as ton bac, tu vas faire autre chose. Tu fais 3 ans, tu commences à servir la nation et à tes parents. Je souhaite à tout un chacun une bonne année scolaire. C'est une référence parmi les écoles du Sénégal. Ils font d'autres formations. Ils font d'autres formations. Parce que ces enfants sont enseignants. Ces enfants sont proviseurs. Ces enfants sont aussi la fierté de vos parents. Un parent, c'est mon père qui a cassé tel bus. Un père qui a jeté tel bus. La fierté d'un parent, c'est de dire « Je suis le ministre, je suis le médecin, je suis le avocat, je suis le ingénieur. » Aucun parent ne se sentait fier d'avoir un fils agresseur. D'avoir un fils qui a échoué dans la vie. Donc, vous savez que vous avez une mission noble. Vous avez une mission que vous devez réussir pour aider vos parents pour que demain, vous êtes pareil. C'est un cri du cœur. C'est pourquoi j'ai été venu symboliquement accompagné du lycée avec deux PC, ordinateurs qui vont aider à soulager l'administration sur le travail. Des ordinateurs portables pour l'administration. Une imprimante couleur, laser, mais aussi avec une petite enveloppe financière pour accompagner les élèves dans leurs activités aussi éducatives. Sous-titrage Société Radio-Canada